Je vais saluer Stéphane Berda tout à l'heure, qui est le président en exercice de la SFCD. Voulez-vous dire un petit mot sur votre association ? Bonjour à tous, je vous remercie déjà de cette invitation. Je laisserai ensuite la parole à Jérémy, qui fait la gentillesse de participer à cette session. On en redira un petit mot. Je crois que tout le monde connaît maintenant l'Association française de chirurgie digestive, que j'ai l'honneur de présider depuis cette année. Il s'agit au départ d'une petite association, vous l'avez dit, qui a créé un peu de dynamique autour d'un élément émergent, qui était la chirurgie digestive, au milieu de chirurgies générales qui gardent quand même, et l'Académie de chirurgie est aussi là pour le démontrer, un intérêt lorsque l'on ouvre son esprit à l'ensemble des aspects de la chirurgie. Et je suis très heureux d'y participer, ayant été moi-même formé à la chirurgie générale et digestive, et ayant pratiqué beaucoup de volets de la chirurgie vasculaire, orthopédique, digestive, etc., à titre personnel. Évidemment, c'est le passé. Il faut être clair, aujourd'hui, on est rentré dans la spécialisation. Et la SFCD était un des, disons, un des pionniers, une des pionnières de cette spécialisation, qui a vu aujourd'hui la segmentation de nos activités chirurgicales. Alors, on peut y voir des avantages, des inconvénients, mais ce n'est sûrement pas le lieu d'en discuter, ni le moment, ni l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Mais je crois que l'ouverture d'esprit qui préside à l'Académie de chirurgie n'est absolument pas incompatible avec la spécialisation de la société que, encore une fois, j'ai l'honneur de présider et qui s'est développée, je vous le répète, depuis une petite association de quelques chirurgiens, aujourd'hui comme étant la société savante la plus représentative de notre spécialité. Donc, encore une fois, c'est un honneur qui est renouvelé, puisque j'ai participé il y a quelques semaines à une session sur l'endoscopie et j'en étais fréaté et surtout très agréablement surpris par le niveau de discussion. Et là encore, nous sommes très honorés d'être invités par l'Académie de chirurgie, qui garde pour nous, en dehors des fastes des locaux, une importance à nos yeux et, disons, dans la valeur qu'elle représente et dans la reconnaissance que nous pouvons en avoir et qu'elle peut nous donner lorsqu'on y participe. Voilà ce que je voulais dire très rapidement. Je vais céder la parole à Jérémy, peut-être qu'à moins que vous vouliez lui céder vous-même, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je le remercie, parce que vous l'avez évoqué de manière euphémique, mais il participe malgré des soucis de santé relativement récents. Et je le remercie infiniment, puisque une société telle que la Société française de chirurgie digestif est présidée, mais elle est surtout animée par un secrétaire général. Et c'est le rôle qu'assume Jérémy. Je le connais bien, puisque je l'ai assumé il y a quelques années. C'est un rôle extrêmement important et surtout, ça demande énormément de travail. Et je remercie infiniment Jérémy de le faire sur le fond et sur la forme. Merci à vous. Pascal ? Merci beaucoup. Nous avons compris également que vous êtes très occupé à Marseille et que vous ne pourrez pas assister à l'ensemble de la séance. Nous le regrettons beaucoup, mais nous le comprenons parfaitement. Je vais essayer d'y être le plus content possible quand même. Je vais essayer de me libérer quand même pour être regardé le plus possible, même si j'aurai une petite absence à un moment. Mais j'y participerai avec grand plaisir. Nous en sommes très contents, merci beaucoup. Donc, Jérémy Lefebvre, vous avez la parole. Oui, M. le Président, chers collègues, merci encore pour cette invitation de l'Académie. La SFCD est ravie de vous présenter une sélection des cinq meilleures communications orales qui ont été présentées lors du dernier congrès. Vous savez que tous les ans, la SFCD, en collaboration avec la CHBTI, organise un des plus gros congrès de chirurgie, avec l'année dernière environ 1 000 participants. et on a une sélection des meilleurs abstracts qui nous sont proposés. L'année dernière, il y a eu plus de 200 communications qui ont été envoyées et uniquement une trentaine qui ont été présentées, vu que le congrès, à cause du Covid, était fait en visio, comme cette session. Et donc, vous avez la chance, et je remercie les cinq intervenants d'avoir accepté de prendre sur leur temps pour présenter leurs résultats. Et donc, vous allez avoir un panorama assez large de ce qu'est la SFCD maintenant, c'est-à-dire des nouveaux traitements comme l'immunothérapie qui vont être présentés par Guillaume Piessen en premier, les thématiques de chirurgie colorectale un peu avancées, c'est-à-dire la chirurgie de reprise des anastomoses colorectales qui ont fui, ou l'éviction de l'astomie pour des anastomoses basses, qui peut sembler un petit peu dangereux, et puis, sinon, la place de la cilioscopie pour la chirurgie du cancer de l'estomac. Et une très belle étude, enfin, randomisée, qui a été récemment publiée dans un Alzheimer's Surgery sur l'intérêt des prothèses pour prévenir les éventrations après amputation. Donc, un panorama assez large de ce qu'est la chirurgie digestive maintenant. Et donc, c'est le plaisir de passer la parole à Guillaume Piessen pour sa très belle étude sur la place du niveau lumab en traitement adjuvant dans les cancers de l'ésophage ou de la jonction ésophagienne après radiochimiothérapie néoadjuvante. Merci, Guillaume. Je suis très honoré de vous présenter à cette session, cet essai randomisé qui est un essai multicentrique international sur l'intérêt du niveau lumab, immunothérapie en traitement adjuvant dans les cancers de l'ésophage ou de la jonction après radiochimiothérapie néoadjuvante. Voici mes conflits d'intérêt. La radiochimiothérapie néoadjuvante suivie de chirurgie et le traitement standard largement utilisé pour les patients atteints de cancers de l'ésophage et de la jonction osogastrique résécables localement avancés. Néanmoins, le risque de récidive en radiochimiothérapie néoadjuvante reste élevé, particulièrement chez les patients qui ne sont pas en réponse histologique complète. Et chez ces patients, après la séquence radiochimiothérapie et chirurgie, il n'y a aucun traitement adjuvant établi. L'immunothérapie est un traitement novateur. Est-ce que vous pouvez bien parler dans votre micro, s'il vous plaît ? Je parle bien dans mon micro, je ne peux pas faire plus. Je vous remercie. C'est un traitement novateur dont le but est de bloquer les checkpoints de l'immunité pour essayer de réverser la résistance que les cellules tumorales acquièrent à l'agression par les lymphocytes. Le fait de donner cette immunothérapie va permettre aux propres anticorps du patient d'agir sur les cellules tumorales. L'onivolumab, qui est une de ces immunothérapies, a démontré une survie supérieure dans les carcinomes épidaires de l'homnoïde de l'osophage au stade métastatique par rapport à de la chimiothérapie. Ça a également démontré son intérêt versus placebo en troisième ligne dans les adénocarcinomes de l'osophage et de la jonction. Et très récemment, ça a démontré son intérêt en première ligne en association avec de la chimiothérapie versus de la chimiothérapie dans les adénocarcinomes oesogastriques, également dans les carcinomes épidermois. L'étude que je vous présente aujourd'hui est la première étude de phase 3 dont le but a été d'évaluer l'intérêt d'un inhibiteur de points de contrôle dans un contexte adjuvant, pré-radiochimiothérapie plus chirurgique. Voici le design de cette étude. Les patients incluables étaient des patients qui avaient des tumeurs de stade 2 à 3, adénocarcinomes ou épidermoïdes. Il y avait une séquence de radiochimiothérapie néoadjuvante suivie d'une résection chirurgicale de qualité, c'est-à-dire R0. Et chez des patients qui avaient encore des cellules tumorales sur la pièce opératoire, que ce soit au niveau du stade tumorale ou du site d'anguillonnaire. Des patients qui avaient un bon état général et qu'un score OMS a 1 ou 0. Les patients 794 ont été randomisés en 2 pour 1. Donc, deux patients qui allaient dans le groupe Nivolumab versus un patient qui allait dans le groupe placebo. L'objectif principal était la survie sans maladie. Le objectif secondaire était la survie globale. Là, je vous présente les résultats de l'objectif principal, donc la survie sans maladie. Après, une médiane suivie de 24 mois, et vous voyez des patients qui étaient randomisés dans toutes les parties du monde. Alors, voici les caractéristiques de la population, Nivolumab versus placebo. Des caractéristiques assez classiques de patients pris en charge pour les cancers de l'osophage. Un âge médian de 62 ans, une majorité d'hommes, un état général satisfaisant. Une majorité de patients qui avaient des humeurs de stade 3, donc localement avancés, concernant la répartition entre oesophage et jonction osogastrique, on était à 60-40%. Une majorité d'adénocarcinomes, ça c'est lié au fait que c'était officiellement des pays occidentaux. Vous voyez, un tiers de patients étaient pris en charge pour un cancer épidermoïde. Une expression de PDN dans les cellules tumorales qui était supérieure à 1% dans environ 16% des patients. Voici les résultats de l'exposition au traitement. Le traitement devait durer 12 mois. On peut voir que la durée médiane du traitement est similaire entre les deux groupes. On peut voir qu'il y a très peu de patients qui ont arrêté le traitement en cours de route. Il y a 90% des patients qui sont allés au bout du traitement. Les raisons d'arrêt de traitement étaient que le traitement était complété dans le groupe Nivolumab, le plus fréquent, et la raison la plus fréquente d'arrêt de traitement dans le bras placebo est la progression de la maladie. Globalement, c'est ce qu'on peut dire sur cette exposition au traitement. On en vient sur les résultats de l'objectif principal avec la courbe de l'immunothérapie en vert versus la courbe du placebo en gris. C'est un essai qui est positif. Avec une durée de survie sans maladie réduite de 31% avec une médiane de survie sans maladie qui passe de 11 mois dans le groupe placebo à 22,4 mois dans le bras Nivolumab. Donc, il est 10 mois. Alors, si on regarde un petit peu les analyses de sous-groupes en fonction de critères qui avaient été définis a priori, on peut voir que quelles que soient les analyses de sous-groupes ont été faites sur les caractéristiques des patients, les caractéristiques des tumeurs, notamment le stade moral petit ou gros, la localisation de la tumeur ou également le type histologique, on peut voir que dans tous les sous-groupes étudiés, il y a un bénéfice net du Nivolumab par rapport au placebo. Concernant la tolérance de ce traitement, globalement, on peut dire que la tolérance du Nivolumab a été excellente. Si on regarde le taux d'effets indésirables graves, en fait, il est similaire entre les deux groupes. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que la majorité des effets secondaires observés sont des effets secondaires de grade 1 ou 2, donc des effets secondaires peu graves. Les complications les plus fréquentes rapportées dans le bras Nivolumab étaient de la fatigue, des diarrhées, un prurite et un rache cutanique. Si on regarde maintenant la toxicité liée aux effets secondaires immunologiques, puisque cette immunothérapie peut entraîner des phénomènes auto-immuns, on peut voir que la majorité de ces effets secondaires étaient de grade 1 à 2, qui n'ont plus aucun effet secondaire menant au décès du patient. Et donc, quand on regarde les effets secondaires donc graves de grade 3 à 4, il y a eu 4 pneumopathies, 4 éruptions cutanées dans le bras Nivolumab. Alors, on s'est également intéressé dans cette étude à la qualité de vie globale. Et ce qu'on peut voir sur ces deux analyses en grave, c'est que la qualité de vie globale n'est pas altérée par la prise d'immunothérapie au cours de la période de cette étude. Donc, c'est extrêmement intéressant. C'est un traitement qui est bien toléré et qui ne détériore pas la qualité de vie. En conclusion, le Nivolumab est le premier traitement en situation adjuvante, démontrant une amélioration cliniquement significative et statistiquement significative de la durée de survie en maladie par rapport au placebo, dans les cancers de la jonction et les cancers de l'osophage réséquentés après la radiochimétrique. 31 % de diminution du risque de récidive ou de décès a bénéfice dans l'ensemble des sous-groupes, un profil de sécurité acceptable. Ces résultats représentent une première avancée majeure et établissent le Nivolumab en adjuvant comme un potentiel nouveau traitement de référence. Je remercie évidemment l'ensemble des patients qui ont participé à cette étude et l'ensemble des investigateurs pour avoir un aperçu sur cette diapositive. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Guillaume Pissene. Votre exposé est très intéressant malgré les difficultés de transmission. Je donne la parole à l'assistance pour des questions. Qu'est-ce qu'elles sont ? On est très admiratif de cette remarquable étude que vous n'avez pas seulement donnée en France mais à l'étranger. C'est tout à fait admiratif. J'aurais deux questions. Est-ce qu'il y a des patients non-répondeurs au Nivolumab ? Ce n'était pas un début de l'étude mais j'imagine que vous avez pu regarder ça. La deuxième question, c'est le coup d'après. Ça serait d'imaginer de mettre ce traitement avec une chirothérapie en néo-aljuvant peut-être. Qu'en pensez-vous ? C'est quoi l'idée ? Ce serait quoi l'idée d'après ? Alors là, je n'ai pas les données exactes des patients qui n'ont pas répondu. Ce qui est quand même très intéressant, c'est que, assez rapidement, sur le niveau d'expression de PD-L1, l'anticorps sur lequel Nivolumab agit. Ce niveau d'expression, en fait, il n'est pas très élevé. C'est très étonnant, du coup, qu'on ait ces résultats parce que quand on regarde ce qui se passe chez les patients métastatiques, en fait, on sait que plus le PD-L1 est exprimé, meilleur est la réponse. Là, on peut voir qu'il n'y avait que 17%. Ils ont montré ça rapidement dans une diapositive des patients qui avaient un score d'expression supérieur à 1%. Pourtant, le Nivolumab veut dire qu'en fait, on ne comprend peut-être pour l'instant pas tout et probablement que les mécanismes qui expliquent l'efficacité en adjuvant, à un moment où il n'y a plus de masse tumorale résiduelle, où il y a peut-être uniquement des cellules tumorales circulantes, pas le même que quand on a un effet au stade métastatique. Pour en venir à votre deuxième question, c'est vrai que dans les cancers d'œsophage, on a la radiochimiothérapie néoadjuvante suivie de chirurgie qui est un des traitements de référence. On a également la chimiothérapie périopératoire. Les essais pour évaluer l'intérêt de rajouter de l'immunothérapie avant et après, en combinaison avec la chimiothérapie périopératoire, ils sont en cours. c'est vrai qu'on attend ces résultats avec impatience pour savoir s'il va falloir mieux s'orienter sur une stratégie de chimiothérapie périopératoire ou de radiochimiothérapie néoadjuvante, sachant qu'en dehors de l'immunothérapie, les deux séquences donnent des résultats à peu près comparables en termes de survie globale. Merci. Une question ? Non, il a déjà répondu à la chimiothérapie périopératoire et à l'association avec la chimiothérapie périopératoire. Jean-Louis Béraud. Y a-t-il des essais dans d'autres cancers digestifs ? Des essais en cours ? Alors, il y a des essais dans le colon. Jérémy, s'il est encore là, il peut peut-être en dire un mot parce qu'il travaille à Saint-Antoine avec le professeur Thierry André qui est un des oncologues qui a participé à cette étude. Jérémy, t'es là ou t'es parti ? Jérémy n'est pas là. En fait, il y a des essais dans le colon qui vont se mettre en place chez des patients MSI, donc avec une instabilité microsatellitaire dont le but va être même de remettre en cause l'intérêt de la chirurgie chez des patients non métastatiques. Ça va quand même très, très loin. Merci beaucoup.